On partage la nécessité d'avoir une Tunisie stable, forte, engagée sur sa transition démocratique et il y a forte la volonté politique de côté de l'Union européenne de soutenir la Tunisie dans ses efforts de transition démocratique, dans ses moments de difficulté pour son économie, pour son tourisme en particulier et dans un moment difficile pour ce qui concerne les défis sécuritaires et la lutte contre le terrorisme qui unit nous tous. L'Union européenne, les États membres sont engagés depuis plusieurs années pour appuyer la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie. On a un important programme de 23 millions d'euros prévu pour 2016. On l'a accéléré afin que ces activités puissent être lancées déjà dans les prochains mois. Ce programme bilatéral comprend un volet important en matière de sécurité des frontières, ce qui est également un élément central parmi de nombreux autres programmes. On a décidé dans ces jours de faire un effort en plus et j'ai partagé avec Monsieur le Premier ministre, avec mes collègues, des propositions pour que l'Union européenne augmente de façon exceptionnelle et provisoire, mais quand même significative, les quotas annuels d'exportation d'huile d'olive dont bénéficient la Tunisie. La Tunisie a assuré sa transition démocratique, mais la transition démocratique est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il est nécessaire que des transformations profondes, économiques et sociales, se concrétisent sur le terrain. L'Union européenne soutient fermement la position de la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme. Et ensemble, comme je l'avais dit, on doit œuvrer pour anéantir ce phénomène. La guerre sera longue, mais elle sera gagnée. Et nous sommes, grâce au soutien de tous nos amis, nous sommes capables de battre et d'anéantir le terrorisme dans notre pays.